Vous vous rendez compte, 193 pays, 193 façons de voir les droits de l'homme, de les concevoir quand on les conçoit, 193 façons de travailler, il y en a qui ne foutent rien déjà dans leur pays, ils ne foutent rien, et qui sont par exemple, il y a des postes importants parce que soit leur gouvernement n'en veut plus, soit je ne sais pas, ils sont recommandés par des copains, on veut placer les siens, donc ceux-là, vous croyez qu'ils ont vraiment envie que ça change, ils ne pensent qu'à eux, ils vont arriver le matin, ils vont partir le soir, ils vont être vus en compagnie de ministres, je ne sais pas qui, voilà, c'est triste, c'est le reflet du monde, c'est un repli identitaire, c'est chacun pour soi et on se fiche assez de ce qui se passe ailleurs, la preuve, la Syrie, la réalité est là, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent, et l'ONU parle, l'ONU se réunit, l'ONU pére or, mais ne prend absolument aucune mesure pour que ces combats cessent, soit parce que tel pays vend des armes, soit parce que l'Amérique, la France et d'autres pays sont alliés à l'Arabie Saoudite, dont tout le monde sait qu'elle vend des armes aussi, ou à l'Iran maintenant, enfin bon, c'est un cirque absolument pitoyable, il n'y a pas d'autre mot. Pour les gens qui font une carrière à l'ONU, ceux-là, évidemment, ils ne bougeront jamais, non, 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 parce que justement, il faut choisir, faire une carrière ou dire les choses qui ne vont pas, qu'à partir du moment où vous dites les choses qui ne vont pas, la carrière est foutue, c'est comme ça.